Nous venons de célébrer le 10e anniversaire ici à Ziguenchor, moment très émotionnel pour nous en tant que famille. Il fallait en toute chose, effectivement, faire la genèse des 10 ans. Je pense que ce qui vient d'être fait ici à Ziguenchor marque une volonté inébranlable des familles que nous sommes pour faire ce travail de mémoire, rappeler à l'État ses obligations. C'est ce que nous venons de faire en rapport avec le ministre des Forces armées et les autres autorités. Nous avons constaté qu'il n'y a pas eu beaucoup de mobilisation. Aux premières années du naufrage, il y avait beaucoup de gens qui venaient par milliers au port de Ziguenchor. Pourquoi cette fois-ci n'y a pas eu l'appliance ? Vous pouvez nous donner l'occasion parce que nous, on avait saisi l'autorité, notamment le Premier ministre, en ce qui concerne le 10e anniversaire. J'avoue que jusqu'au moment où je vous parle comme ça, le soutien que nous attendions de l'État pour une véritable commémoration avec tout ce qu'il faut, et d'autant plus que nous avons demandé aux familles dans chaque quartier qu'il y aurait un ramassage pour aller au port de Ziguenchor. Malheureusement, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas eu ce soutien de l'État. Donc, vous comprenez très bien, les familles ont attendu chez eux pour se rendre au port avec les moyens qu'ici et ce qui n'a pas eu lieu. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, je pense que c'est la solennilité, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de prière, c'est une journée de commémoration, d'autant plus que chaque famille aussi, au niveau des musulmans, il faut se faire des versets du Coran. Au niveau de l'Église, cet après-midi, il y aura une messe. En tout état de cause, ce qui était important, c'était de prier pour nos morts, c'était surtout aussi de poser davantage les revendications des familles. Et le président qui était déjà venu ici, à Ziggyn Chor, prendre engagement avec les familles, aujourd'hui, nous allons encore réitérer, en tout cas, tout ce qui a été dit à Ziggyn Chor, à savoir le renforcement des enfants. Et le ministre des Forces armées a tenu à ce que vraiment cela se fasse et que lui, il fera tout pour transmettre le message au Premier ministre et au Président de la République. Et donc, je pense que c'est ce qui était important aujourd'hui pour cette journée. Et ça a marqué, grâce à vous, la presse, parce que c'est important. Vous savez aussi, ce n'est pas jour de férié, il y en a qui vont au travail. On ne peut pas aussi... Nous avions souhaité que ce jour soit un jour férié. Bon, mais compte tenu aussi des gens géants économiques, le Président de la République avait dit que de toute façon, c'était un peu difficile compte tenu d'énormes jours fériés comme on est au Sénégal. Et que le mois aussi, actuellement au Sénégal, c'est qu'il y a quand même des besoins pressions pour lesquels les gens doivent travailler. Mais ceci étant, nous disons que de toutes les façons, ce qui est important aujourd'hui, c'est ce que vous avez vu aujourd'hui au port de Ziggyn Chor, à Canten aussi, et c'est ça qui est important en tout. Certains parents de victimes et certains pipis ont fait cas d'un certain nombre de guerres dont le manque d'entretien de certains cémetières, dont celui de Kabadjo. Peut-on s'attendre à ce que l'association des familles de victimes puisse porter de telles doléances ? Mais d'ailleurs, dans notre discours, nous l'avons réitéré, parce qu'avant-hier, les gens ont été en Gambie, à Basora et à Kabadjo. Seuls les cémetières de Canten et de Mbao sont clôturées, entretenues. Et donc, le ministre a pris bon nom. Nous espérons qu'en rapport avec l'armée et puis certaines autorités, notamment l'ambassadeur en Gambie, ils feront du reste cette diligenté, en tout cas ce dossier. Avant tout, c'est ça ce qu'on nous demande, vraiment rendre la dignité à ces familles-là. Et donc, je pense que le ministre et les autorités prendront à plat report cet aspect. L'AB 500 a parlé de bilan dix ans après. Si vous aviez un bilan à faire, que diriez-vous ? Est-ce que le bilan est un peu positif ? Il est négatif ? Il est mitigé ? D'abord, il faut situer les bilans. Les bilans au niveau de nous en tant qu'association. La gestion. La gestion, c'est excessivement important. La gestion par l'État a été, quoi qu'on puisse dire, très mitigée. Un bilan très mitigé, parce que dix ans après le naufrage, on pensait que, par exemple, l'histoire des orphelins allait être réglée. L'histoire du renforcement allait être réglée. D'autant plus que c'est nous-mêmes qui avons pris l'initial d'aller à Bruxelles pour solliciter le concours de la commission qui a accepté de financer. Et malheureusement, puisqu'on demandait simplement à l'État du Sénégal de donner son accord, donc il y a eu une tergiversation dans cette affaire. Donc, au demeurant, il y a eu un manque de volonté politique. C'est ça. Maintenant, il y a un nouveau président de la République qui est venu ici et qui a pris langue avec nous pour s'engager. Nous espérons que cette fois-ci sera la bonne. Nous, on ne peut pas présager pour ce qui concerne ce que les gens feront après, mais nous disons à partir du mois où les gens se sont engagés, il faut qu'ils respectent leur engagement. Merci beaucoup.